Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïmata, j'ai d'autres n'aînés Musique 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 est là une fois je suis un peu ici pour faire vivre Vivre, je suis un peu enfant cela ne va pas venir demain, demain, demain. Dai, pourquoi ça ne va faire ? si vous nommagez le monde les pauses. V era là? Oui, je ne trouve pas, comme la fille de moi. La fille a pris mon temps c'est l'argent, mais chiant. Ils vont gagner? Ils vont gagner? Ils vont gagner ? Ils vont gagner ? On va manger ? Je ne veux pas rien je ne veux pas comme ça. Ils vont gagner ? il n'y a pas de fiche tu te dis que tu fais un tout et que je suis appréciée sinon j'ai une maman si tu te comprends je te dis tu te dis tu te dis je suis appréciée je suis appréciée je suis appréciée c'est plus mais je suis appréciée mesdames et messieurs merci de suivre critique info le week end je suis convaincu que vous le passez très bien parce que ici chez nous nous passons bien nous attendons les discours du président de la république prévu pour ce dimanche mais aujourd'hui ce matin il faut le rappeler deux grands événements le premier événement c'est l'enterrement de du président chilundé c'est pourquoi je suis en noir je vais aller dans peu de temps ici rendre les derniers hommages au président chilundé un monsieur bien qui est parti et puis juste à quelques mètres d'un galima il se passe quelque chose de surprenant et bien c'est quoi c'est le dépôt de la pétition une pétition qui déjà réuni une majorité une nouvelle majorité parlementaire encore ce matin j'étais en train de parler avec un député un honorable député qui m'a fait comprendre qu'ils avaient déjà 260 députés parmi lesquels les membres du pprd et donc moi ce qui m'a fait plaisir c'est quoi c'est que cette histoire était déjà prévisible on l'avait dit et je l'avais dit je ne voyais pas de quelle manière madame abunda allait s'en sortir si la pétition tombe aujourd'hui avec les aussi et bien évidemment les aussi et des justices lundi parce qu'il sera déjà 72 heures si on ne compte pas dimanche bien évidemment lundi ou mardi madame abunda sera désaisie déjà de ses fonctions de chef de ses fonctions de chef de corps et surtout de l'assemblée nationale ça sera la fin pour elle et ce sera la fin pour tout le bureau parce qu'il ya cette pétition et non jeudi il ya chaque pétition pour chaque membre du bureau et chacun avec des griefs beaucoup plus particulier ce qui fait que ils ne pourront pas s'en sortir parce que les députés ont finalement récupérer leur confiance retirer leur confiance le retrait des confiances dans une société civilisée lorsque vous avez atteint la majorité la personne qui est ciblée démissionne ne serait ce que par honneur et par élégance et comme je l'avais dit les députés du fcc ne voulant plus servir de tout simplement de paillesson se disent assez ça doit s'arrêter et pour plusieurs raisons combien d'initiatives parlementaires ont été tout simplement bloqués combien combien de lois en proposition beaucoup de députés ont proposé des lois plusieurs ont déposé des projets des lois mais vous savez propositions des lois pardon vous savez rien n'a été pris au sérieux mais vraiment rien et le bureau s'est transformé en une sorte de deux boîtes des partis politiques c'est comme des sections maintenant des partis politiques qui favorisent les lois au bango bah monique et à malam alors cette histoire est commencée au dérangé ma député et donc les députés se sont décidés finalement de mettre terme dans le coin et je dois vous dire mesdames et messieurs il faut que les gens aimeront donner bataille au caractère sony je vais vous dire la vérité aujourd'hui vous pourrez d'abord si les députés du fcc non ne signe pas la pétition ils peuvent pas avoir la majorité s'ils ont la majorité c'est indiscutablement qu'il y a la majorité à battre au fcc bah yohana dans le pot dans le jeu de l'assemblée nationale il va se passer un scénario simple le scénario ce lesquels parmi les scénarios bien sûr le premier est celui ci il y aurait une majorité il y a une majorité qui s'est dégagée finalement qui va être présentée aux présents de la république et les autres vont former l'opposition au sein de l'assemblée nationale même alors pour eux parce qu'ils vont souffrir terriblement parce que dans cette nouvelle majorité s'ils y mettent un peu tout simplement un peu de la justice à l'intérieur il renforce la justice mesdames et messieurs beaucoup de députés vont tomber pourquoi ils vont tomber tenez premièrement il ya aujourd'hui une entreprise minière patronné par une dame au placé dans ce pays qui a menti et a fait mentir à l'entreprise afin de ne pas donner l'argent à l'état les inspectes les 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 inspecteurs de police judiciaire de parquet bien évidemment sont au courant de l'affaire et ils ont toutes les données ces gens là n'attendent qu'une seule chose que le chef de l'état parle dimanche et qu'une nouvelle remise nouvelle majorité soit finalement dégagée qu'un nouveau président de l'assemblée nationale soit installé pour que l'on lève les immunités aussi facilement de toutes les personnes qui seront demandées par la justice et ça ils sont malades et ça ils souffrent la folie que vous voyez l'euphorie que vous voyez c'est parce que beaucoup regardez bien vous allez voir les députés qui parlent beaucoup là un section députés nationaux qui raconte leur vie sont pour la plupart des cas impliqués directement dans des bêtises deux ils sont pas ils connaissent quand c'est qui va arriver après et maintenant il y en a qui ne veulent pas beaucoup parler parce qu'ils savent qu'ils sont tellement pétrés ils peuvent pas parler alors ils utilisent leurs suppléants et vous allez vous rendre encore une compte que beaucoup de députés qui racontent encore leur vie pour la plupart des cas ils ne sont pas des élus direct c'est des suppléants il a été choisi par son vieux il a été choisi par son aîné par son grand frère par tout ça et c'est eux qui parlent maintenant mais malheureusement comme je suis en train de vous le dire aléa yata est aléa yacta est ça veut dire que le sort est déjà jeté le sort est scellé il n'y a plus d'issue malheureusement il n'y a plus d'issue si on avait été si on nous avait pris au sérieux quand on était en train de sonner l'alarme m'a marcambo engue komate le premier scénario est celui là il est dégagé une assemblée nationale disons ils nous reconfigurent une nouvelle majorité parlementaire cette nouveau cette nouvelle majorité parlementaire va composer les bureaux de l'assemblée nationale cette même majorité va désigner un ministre pardon un premier ministre avec des ministres bien évidemment et de l'autre côté vous aurez une opposition mais ce qui bizarre pour le dire aux congolais monsieur martin fayulou et monsieur mouzito n'a équipé la bango m'a signé ma pétition t vous avez l'information monsieur mouzito monsieur fayulou n'a pas député n'a pas eu deux ou trois ou quelque chose comme ça m'a signé t donc on a compris maintenant qui joue le jeu des qui m'a signé t tous les députés qui disent qu'on est derrière le peuple notre combat c'est pour le peuple le combat véritable du peuple on a trouvé le frein le frein c'était cette majorité parlementaire là et quelqu'un se propose de faire sauter la majorité parlementaire et puis il ya des gens qui mentent beaucoup ouais n'aille combattre n'aille contre félix sécurité c'est faux votre combat était contre la personne de félix c'est qui est d'arrêter de mentir arrêtez de mentir parce que vous êtes devant des vous êtes devant devant magabou et vous ne pouvez plus reculer devant votre conscience vous dites que on a fait une erreur ce dont l'andakata christian bossembe tu n'entends pas m'a rembôte aujourd'hui vous commencez à changer les langages oh non combats d'angas et d'ailleurs contréité combats d'angai combats n'a bien qu'ils ont à qu'ils contrôlent et parce que ce qui combats n'a bien qu'ils ont à qu'ils contrôlent et vont vous soutenir les lots alors parce que votre but il y a qu'ils n'ont tu devrais être Félix Nakabil ok mais vous répondez ici tu devrais être majeure parlementaire majeure parlementaire il y a des meilleurs il y a des gens qui ont dit ça ne me fait pas qui a dit ça ne me fait pas ça ne me fait pas qui a dit ça ne me fait pas qui a dit ça ne t'a dit il y a des températures qui sont malamutes qui ont malamutes je ne dis pas beaucoup trop je ne dis pas beaucoup trop ils doivent négocier pour partir moi s'ils partent ça ne me gêne pas baba Kiungu a déjà répondu je ne dis pas il y a des discours à le lobby mais il n'y a pas de boulot qui a pas non, Félix il y a de la relation mais quelle est votre participation à la fragilisation de ce système il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot contre Félix Chizekiedi il n'y a pas de boulot contre Allianz il n'y a pas de boulot regardez tous les discours de M. Fayul tous les discours de M. Fayul ce n'est jamais contre Kabila c'est contre Félix Chizekiedi parce qu'en réalité ils sont de mèche avec lui leur problème c'est Félix Chizekiedi moi je ne comprends pas je ne peux pas imaginer un seul instant que Mouton le babi, non moi je suis contre Félix Chizekiedi c'est la qui alliance, c'est la qui alliance c'est la qui alliance, on fait comment moi je dis qu'il y a des contradictions la véritable contradiction n'est pas celle qu'on ne dit pas la véritable contradiction c'est dans nos actes c'est dans ce que nous posons comme actes et ne pensez pas que les Congolais sont bêtes on vous connait, on se connait on sait voir qui est pour, qui est contre les longs dans la moukka il y a aussi beaucoup de pétitions mais en même temps qu'on se connait il y a une pétition il y a des pétitions il y a un bon pied parce que la force de Kabila c'est dans sa majorité il est très fort dans sa majorité alors si vous comprenez que sa force est dans sa majorité il y a quelqu'un qui dit je vais détruire cette majorité là vous vous refusez de signer alors vous voulez quoi à la fin ? nous on est non partants Moi, je crois que Martin Fahilou et Mozito sont constants. Ils sont constants depuis le début. Mozito a été paralysé. Ils sont constants. Ils sont constants. Ce n'est pas leur problème. Ils sont constants. La preuve, c'est que Namakambouya, au changeant majorité, est talibangote. Ce n'est pas leur problème. Et vous avez un monsieur Lissanga Bunganga, un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime. Lui aussi, il amène un peu sa blague, il amène un peu sa dérision. Mais la bonne nouvelle, c'est que le FCC tend en compte à l'opposition. Malheureusement, M. Fahilou ne sera pas le leader de l'opposition. Malheureusement pour lui. Il ne sera pas le leader de l'opposition à cause de la sous-traitant et de l'opposition. L'on dit à cause de la. Ce qui a se rattrapé dans l'immunité. Malheureusement, la loi dit, une fois la pétition est déposée, on ne peut plus soustraire les signatures. On ne peut plus non plus rajouter. Donc, M. Fahilou, à mon cas, dans ce sens, il y a mal à applaudir. Ce qui parle à Vandigny, il n'y a pas de problème. Mais quand il va se retrouver dans l'opposition, ce n'est pas lui qui sera le premier. C'est Kabila qui sera le premier. Donc, M. Fahilou a raté deux fois. Il aura raté et la présidence de la République et la présidence de l'opposition. Il aura tout raté. À cause, tout simplement, il y a intransigeance et n'a qu'il y a pas de M.A.B. La véritable raison, il y a modification, sinon il y a réqualification, il y a majorité parlementaire, c'est de diminuer considérablement le pouvoir de Kabila et l'envoyer dans l'opposition. Le bureau que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Déjà que la semaine prochaine, une fois que la pétition est finalement écrite, le bureau tombe. Le bureau tombe immédiatement. Ils auront leur temps de parole pendant que c'est défense, mais en réalité, une fois que le bureau est saisi, c'est fini. J'avais demandé à Mme Babou de démissionner, mais elle a refusé. Au moment où il pense que le communier est déjà battu dans la pétition. Il y a une pétition. Il y a une pétition. Mais il y a un député qui a démissionné. Mais il y a un député qui a conseillé que Mme Babou de démissionnerait. J'ai quelques documents ici, mais je ne vais pas lire. Je réponds généralement aux élus directs. Je ne réponds pas aux élus, aux suppléants, aux agissons. Bah, tu es au goccia, ce n'est pas mon affaire. Moi, je réponds généralement aux députés qui ont été élus par la base. Pas des suppléants. Non, pas des suppléants. Les suppléants, vous pouvez faire votre affaire vous-même. Il y a des gens qui disent, non, il n'y a pas 250 signatures. C'est faux, c'est une histoire fausse. Mais la fausse-té, on va la voir. On va la voir. Mais il y a un député qui a été élus. Mais il y a un président, il y a un véritable regroupement. Il y a à tous les bords. Côté MLC, il y a signé. Côté ensemble, il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a une concentration du pouvoir présidentiel. Parce que la constitution, il y a un député qui a été élus. Il y a un député qui a été élus. Il y a beaucoup plus de pouvoirs que n'importe quelle autre institution de la République. Et donc, nous allons aller dans ce que le professeur Chirumba y appelle le couplage. On va aller dans le couplage. Un président avec un premier ministre, avec la majorité parlementaire, avec son exécutif. On aura finalement un président qui va ressembler à un monarque républicain. Et les gens devraient finalement comprendre ça. Le deuxième scénario, il y a l'Assemblée Nationale Egozala. Parce que nous n'avons pas qui l'autre fois. Le premier test, c'est Mme Abunda. Le deuxième test, ce sera Iloukamba. Comme Iloukamba ne veut pas démissionner. Parce qu'en réalité, en principe, Iloukamba devait déjà démissionner. Le premier test, il n'est pas avec lui de dire qu'il est honnête. Voyez-vous, voyez-vous. Le pauvre monsieur est allé se faire humilier pour rien. « A qui petit est honnête. » Il a dit que nous avons un vrai constat. Il a mis son hart, il a mis son hart. Il a mis son hart et il a mis son hart. Ils ont mis son hart. Mais moi je me dis, mais comment on fait ? Lorsque vous perdez la légitimité, en propos de l'eau. Nous avons quand même consisté pour continuer. Nous avons été le ministère. Nous avons eu joli ici pour l'un de la Kinshasa. nous avons préparé un terrain pour avoir une autorité morale le ministre a sonné et puis elle dit on est des femmes de valeur nous avons un imposteur vous voulez un parti vous arrivez là-bas il faut dire que les gens n'ont pas honte dans ce pays le ministre a considéré il va changer même l'itinéraire il change des itinéraires pour avoir une autorité morale après nous avons une formation pour avoir un soutien et vous le président se dit pas besoin de m'attaquer dans Bango ils vont tomber tous en bloc dans peu de temps vous allez tous tomber et moi malheureusement il y a de ces dames là qui n'ont jamais causé à l'administère tant que Félix Seguet sera président parce qu'à front il veut déterminer donc Bango il faut rappeler que M. Batulukou va récupérer son parti et récupérer tous les avantages d'un parti je me pose la question comment les autres feront comment allez-vous marcher dans la ville de la Kinshasa au Brotel peut-être que parce qu'il faut le rappel qu'ils sont ici là ils n'ont pas honte donc ils peuvent circuler tranquillement mais en tout cas je me pose beaucoup de questions sur la suite lorsque le gouvernement est issu de la majorité au Hanna le ministre ne rentreront pas et ils savent qu'ils ne pourront plus jamais rentrer ce monsieur là c'est fini pour lui il ne sera plus jamais ministre à moins que il va pouvoir et ils vont aller dans l'opposition parce que malheureusement vous n'allez pas vivre dans une position tranquille vous vivrez dans une position des règlements de compte le règlement de compte dont je parle il a dit le règlement de compte par rapport à la justice c'est là qu'on va aller voir vos maisons c'est là qu'on va aller voir vos avoirs c'est là qu'on va aller identifier et malheureusement pour vous vous n'avez pas été sage dans votre gestion et donc tout va être dévoilé mes frères et sœurs je dois vous dire cette histoire de reconfiguration de la majorité parlementaire étudiée d'une importance cardinale Tango Lissanga Bunganga raconte sa vie en disant non la consultation c'est inutile la consultation était inutile pour Naïe et je me pose la question parce qu'il allait dire quoi ? qu'est-ce que monsieur Lissanga Bunganga représente dans l'exercice Yambokanabisho il représente quoi ? si les gens doivent penser à lui sur base de quoi ? quel est l'héritage que lui il a donné à ce pays ? Nini il a toujours survécu c'est un négociateur politique et pas un acteur politique majeur et quand il va s'associer à Mouzuto qui lui aussi est un acteur politique mineur ce n'est pas parce que vous avez été premier ministre que vous devenez un acteur majeur les gens devraient comprendre le poste au Congo on l'a n'importe comment le poste au Congo on l'a n'importe comment on les a filiellement tribalement ethniquement claniquement ce n'est pas le fruit de la méritocratie ce n'est pas parce qu'il y a eu un concours ce n'est pas parce qu'on a vu que les exploits non moi depuis que je n'ai jamais lu un livre pertinent de M. Mouzuto non je n'ai jamais lu je n'ai jamais assisté à une conférence extraordinaire homologuée par d'autres intellectuels comme lui j'assiste à des monologues donc il faut le dire déjà mesdames et messieurs le groupe il y a le sangabonganga c'était on va dire un noyau des perdants ils sont déjà en train de perdre mais ils ne comprennent pas qu'ils ont perdu et malheureusement ils vont aller à l'opposition être sous-traité par la Kabylie ça sera la plus grande humiliation vous avez refusé d'être sous le leadership de Félix Shisekedi et bien vous serez sous le leadership de Joseph Rabi Lacabange parce que les gens ne comprennent pas dans le pouvoir 5 ans c'est peu dans la gestion 5 ans c'est peu mais dans l'opposition 5 ans c'est une éternité dans l'opposition 3 ans là c'est une éternité vous allez encore devoir vivre comme ça pendant 3 ans or pour ceux qui ont un esprit éclairé comprendront que quand vous avez la majorité quand vous avez la majorité quand vous avez réqualifié les choses au sein de l'Assemblée nationale vous pouvez faire deux mandats parce que ce que les gens ne comprennent pas c'est le gouvernement qui finalement matérialise la vision du président de la République c'est le gouvernement qui organise qui finance le jeu électoral c'est l'Assemblée nationale qui détermine les enjeux et nous sommes dans une assemblée où la loi de la majorité est plus forte ça veut simplement dire quand il y aura une nouvelle majorité parlementaire même les lois électorales vont tomber ça veut dire que toutes les avancées électorales vont se faire le jeu électoral de 2023 va se dessiner avec la nouvelle majorité parlementaire où Kabila sera minorisée où la Mouka elle faille nous et nous allons pratiquement inexistants on va se retrouver devant les véritables enjeux mesdames et messieurs la politique n'est pas chimérique la politique c'est pas des rêveries la politique ce sont des actes qui se posent et celui qui a les potesses on ne joue pas avec lui celui qui a les véritables impériums regardez Tshisekedi en 2011 il disait quoi ? j'ai la légitimité mais je n'attends qu'il y ait l'impérium parce qu'il savait que ça l'impérium il ne peut rien faire maintenant ici vous avez Félix Tshisekedi qui avait déjà la légitimité et il lui manquait la plénitude de l'impérium maintenant qu'il aura la plénitude de l'impérium je lui pose la question comment vous allez faire la chose pour que ça marche en réalité c'est dont on veut parler ici c'est l'avenir du pays le député va signer une pétition à Mabunda et là c'est le député qui a été mécontent mécontent dans l'exercice il y a le pouvoir à Mabunda c'est le député c'est le député c'est le député qui a élu Mabunda Mabunda est la présidente de l'Assemblée Nationale parce que sans Mabunda Mabunda est la présidente mais Mabunda est déçu deux ans seulement après Mabunda est très forte quand il s'agit du président de la République et très faible quand il s'agit du problème de l'Assemblée Nationale alors c'était trop Mabunda s'est trompé de ma papy de ma doua ne touche pas Mabunda ne touche pas Mabunda est-ce que m'a touché voilà un peu comment les gens se laissent emporter 5 cartons soulevés 6 cartons soulevés Mabunda va croire à des députés qui ne sont pas des députés en réalité et qui n'ont pas été élus je sais pourquoi je le dis pour la plupart des cas ils n'ont jamais été élus c'est des suppléants dont les mandats ont été validés c'est des gens qui ont acheté des voies un peu partout ils n'ont aucun ancrage à la base aucun ancrage à la base Mabunda est-ce que elle s'est retrouvé dans une situation où elle est seule ni Kabila ne peut l'aider parce que lui-même aussi Kabila a besoin de voyager mais il y a un problème on ne sait pas pourquoi il ne voyage pas et comme il y a un climat 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 le climat est bon le problème est que le FCC comme je le disais il y a longtemps ne vous en faites pas le roi est mort ne vous en faites pas nous sommes en train d'assister à la fin il y a rien il y a encore nous un droit où nous avons appris la différence entre la fin et la cessation des Yamakambo on peut terminer mais on n'a pas encore cessé il y a une nuance à faire entre quand quelque chose s'arrête complètement et quand quelque chose cesse on peut cesser mais on n'a pas fini tant d'avoir prolongation mouké malème 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 mais quand ça se termine et bien c'est fini quoi aujourd'hui ceux d'yeuf cesser comprennent maintenant que nous avons commis beaucoup d'erreurs on a été arrogant pour rien on a été des téméraires pour rien il fallait pas faire cet affront il fallait pas aller à l'affront d'un président de la république parce qu'on était en train de le dire le chef de l'état avait besoin de la plénitude de l'impérium il avait déjà l'impérium présidentiel il lui manquait l'impérium parlamentaire et il s'est battu pour avoir l'impérium parlamentaire au bout de deux ans c'est une prouesse c'est une prouesse mettre tous ce genre d'accord sans faire beaucoup de bruit à force de beaucoup parler vous risquez de dévoiler même le plan vous vous dévoilez le plan c'est quoi député se rend compte que comme je vous ai dit et je continue encore à vous le dire l'assemblée nationale madame Abunda en réalité elle a donc un test je vous avais parlé de deux tests madame Abunda ils ont réussi le premier test ils ont réussi le premier test le premier test c'était de faire tomber Mabunda et le bureau alors quand madame Abunda va tomber un autre bureau va être installé et ce bureau sera composé cette fois-ci dans l'acteur et une nouvelle majorité et à partir dans l'engonde chef de l'état qu'on nomme informateur peut-être lobby ou je ne sais pas moi ou la semaine ou la semaine prochaine ou bien au courant il y a discours devant la nation et aux arts compliqués parce que ce qui chope de l'état lobby par exemple mesdames et messieurs j'ai décidé dans quelques jours de nommer un informateur c'est vrai que je décide je vais décider de nommer un informateur au courant de la semaine qu'est-ce qui va se passer dans la dynamique l'Assemblée nationale c'est que battre un local pour faire tomber le bureau des gens au courant de la semaine il est possible mesdames et messieurs il est possible que la semaine prochaine un nouveau président de l'Assemblée nationale a dans la déjà parce qu'on va organiser les élections par le même bureau très rapidement et le président est installé et ainsi de suite quand le président est installé la majorité se dessine l'informateur vient pour identifier cette majorité là et la présenter au chef de l'état donc je suis convaincu je suis convaincu qu'il est possible il est possible il est possible que le chef de l'état a déjà la majorité parlementaire au courant la semaine prochaine bien évidemment et quand le bureau est nouvellement installé dans le bureau il est possible que le monsieur est un congrès le monsieur va parler si vous avez la place le monsieur est un congrès il est possible parce que il est possible il est possible le président de l'Assemblée le vice-président du Sénat le président Samim Badibanga qu'on appelle affectueusement il y a Samim celui qui va prendre finalement la place pas qu'il va remplacer le temps de l'Ambalibela non il va insister à la cérémonie il y a un congrès et le chef de l'état va parler devant le peuple pour le peuple modèle il y a un peu dans le monde il y a un élit politique il y a un élit politique il y a un peu expliqué il y a un élit qui il y a des complications qui sont il y a des choses qui peuvent nous nommer informateurs et tout le reste et puis on a annoncé que l'année prochaine déjà dans le mois de janvier le pays va se va se réveiller avec un nouveau premier ministre avec un nouveau gouvernement ce qu'on a ministère où on en déplace Macron le ministre en justice il y a communication il y a ça dit que non mais c'est la beauté en fait je chante avec sourire parce que moi je suis content pourquoi ? parce que j'ai dit ces choses ça fait deux mois et parfois j'ai passé pour un plaisantin parfois j'ai passé pour quelqu'un qui raconte des choses aujourd'hui ces gens-là sont en train de dire bien sûr il y a combien il y a combien il y a combien il y a encore il y a encore le monde il y a encore anticipé il y a encore il y a encore il y a encore il y a encore dans les 6 tableaux il y a encore il y a encore il y a encore il y a encore c'est ça notre plus grande force comment les autres crient racontent racontent leur vie nous on prend le temps assez un peu d'analyser je parle avec des députés du PPRD beaucoup d'ailleurs qui vous disent Christian si on avait le choix cette histoire on n'allait pas arriver nous attendons bing bang bing bang habitué c'est la bing bang et bête parce que même de l'autre côté on va sentir que il n'a plus le contrôle des choses et je voulais dire aussi aux gens que moi ce que je n'ai pas dit dans l'émission c'est que il y a encore il y a un faux il y a un faux mais ce qui est dans le lobby il y a un faux c'est qu'il y a une assurance ou bien il y a une assurance il y a une certitude et j'évite d'amener les gens dans des problèmes parfois il y a un peu mais Christian toi qui es en bout il y a un peu il y a un peu il y a un peu je me réserve parce que je ne peux pas vous amener des informations à l'okuta je sais que dans ce pays il y a beaucoup de rimeurs et les gens ont envie que la rimeur ce n'est pas parce que moi j'ai envie que Félix Seke reprenne le pouvoir totalement je l'assume je le dis je travaille même pour ça je me bats pour que Félix Seke ait tout le pouvoir parce que j'estime qu'avec sa bonne foi on a la plénitude de pouvoir les choses peuvent changer dans ce pays c'est ma conviction j'y tiens mais si je ne peux pas inventer une histoire pour réconforter la position de Félix Seke dit ça je ne le ferai pas mon éthique m'empêche de le faire mes valeurs m'empêchent de le faire j'ai envie oui j'ai besoin oui je rêve même oui je me bats pour ça oui mais je ne peux pas mentir pour ça beaucoup de fois il y a un avantage à Félix Seke pour la plupart des cas l'avantage il y a un avantage parce qu'il y a un assurance il y a un assurance parce qu'il y a un assurance toutes les infos que j'estime être vraies vérifiables il y a un avantage et il y a un moment avec le temps contre des années sauf que quand je vous avais parlé des élections les gens ne pouvaient pas croire au début mais malheureusement il y a un ami 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 mais dans la réalité il n'est pas outillé dans la réalité comme moi je le suis parce qu'il y a un ami il y a un ami il y a un ami il y a un peu de la folie voilà un peu monsieur et dame ce qui va arriver à l'Assemblée Nationale aujourd'hui les députés sont là c'est tout simplement fabuleux et entre temps les membres du bureau je reviendrai pour vous donner les éléments lundi tous les rendez-vous nous sommes complètement nous sommes à l'acquis mais tous il n'y a besoin que de pouvoir échanger des camps le pouvoir a changé des camps je l'assume je peux vous le garantir tous les pouvoirs je dis tous oui tous les peuples d'abord je ne suis pas né journaliste je suis né citoyen congolais mon devoir en tant que citoyen congolais c'est de me battre pour que le bon côté ait gagné et je me bats comme ça que cela plaise ou ça ne plaise pas c'est comme ça qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC c'est de me battre c'est de me battre plus précisément la RDC c'est de me battre 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 les gens sont c'est de me battre c'est de me battre c'est de me battre C'est une des enfants qui ont de chez vous. Jésus, j'internais sa vie. C'est une des enfants de vous. Une autre chose que c'est un peu comme les Huyas. Non, c'est une des enfants ! De quoi ces enfants-là ? Comment ça va se construire ? C'est un peu comme ça. Ça va ! C'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça ! Un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Musique Musique